Bonjour Fadel. Juan, bonjour, bonjour à tous les éditeurs de RFI. À Libreville, au Gabon, et vous avez des questions sur la Coupe d'Afrique des Nations, coup d'envoi dans un peu plus de deux mois. La Confédération africaine de football a exprimé des sérieuses inquiétudes quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier. Mais que reproche concrètement la CAF ? Et la tenue de l'événement est-elle en danger ? Ah, bonne question effectivement. Bonjour Christophe Josset. Bonjour Juan, bonjour Fadel, bonjour à tous. Journaliste au service des sports de RFI. Déjà soyons clairs, la tenue de la compétition n'est pas menacée. Non, si l'on s'en réfère aux dernières déclarations, c'était vendredi du président de la CAF, Patrice Motsepe. Le Sud-Africain a donné rendez-vous au Cameroun en janvier, donc la canne aura bien lieu au Cameroun. En revanche, il y a des petits problèmes tout de même d'organisation, de préparation. Il y a eu un petit coup de chaud, oui. Oui, effectivement. Quand le courrier signé par Véron Moussengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, et qui était adressé aux Camerounais, courrier en date du 17 novembre, a fini par circuler sur les réseaux, sur les plateformes. Le courrier était assez offensif, et dans ce courrier, Véron Moussengo-Omba exprimait de sérieuses inquiétudes, ce sont ses mots, sur l'organisation du tournoi, en commençant dans son premier point par le stade d'Olembé, qui doit accueillir le match d'ouverture. Ce sera le 9 janvier, entre le Cameroun et le Burkina Faso. Le secrétaire général regrettait l'absence de progrès depuis sa précédente visite en octobre, alors que le stade doit être livré le 30 novembre. Donc demain ? Demain. Il parlait notamment des extérieurs de cette enceinte, un stade qui est magnifique, mais qui n'est pas tout à fait terminé. C'est le reproche que tout le monde a retenu, parce que c'est l'image, c'est le symbole du match d'ouverture du tournoi, et aussi parce qu'à la fin de la lettre, Véron Moussengo-Omba écrivait « S'agissant du stade d'Olembé, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre, le match d'ouverture aura lieu ailleurs. » C'est-à-dire que la CAF a clairement lancé un ultimatum au comité d'organisation. Oui, tout doit être prêt d'ici à demain. Absolument, c'est un coup de pression d'un secrétaire général qui avait déjà lancé plusieurs avertissements auparavant. Alors il y a d'autres, dans cette lettre, il y a d'autres points pointés, si j'ose dire, par le secrétaire général, qui parlait de l'état des pelouses, « Programme de maintenance des pelouses inconsistant », écrit-il. Il voulait pointer aussi le programme, le protocole anti-Covid en pressant les autorités sanitaires camerounaises de fournir ce protocole. Le nombre de spectateurs admis, les tests requis, les règles à l'intérieur du stade, à ce point-là, a moins retenu l'attention peut-être, mais il est important quand même parce qu'il peut impacter, entre guillemets, le côté festif de la canne. Si jamais la CAF trouve que le protocole prévu n'est pas suffisant, elle peut imposer une jauge et la grande fête du football pourrait d'un seul coup être moins belle. Mais après la sortie sur les réseaux de cette lettre du 17 novembre, il y a eu cette assemblée générale extraordinaire de la CAF vendredi dernier au Caire et là le président Motsépé a tenu des propos rassurants. Le Cameroun est prêt à 95% a-t-il dit, il s'est dit confiant, il pense que la canne sera un succès. Le secrétaire général lui-même d'ailleurs vendredi a confirmé que la canne aurait bien lieu au Cameroun.